Il est 12h14, nous recevons Mme Leïla Abdoulayeva qui est ambassadrice d'Azerbaïdjan en France. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Au Gé, avant de parler de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, je voudrais quand même parler du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'en Ukraine, l'agresseur est la Russie ? Notre position était claire, l'Azerbaïdjan soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc c'est clair. Pour vous, la Russie doit retirer ses troupes. Position est claire, l'intégrité territoriale c'est notre ligne rouge. Donc la Russie doit retirer ses troupes d'Ukraine ? Si on parle de l'intégrité territoriale d'un pays, des droits souverains d'un pays, bien sûr qu'il n'y a aucune place pour les forces extérieures d'être dans l'intégrité territoriale de notre pays. Parce qu'on a souffert nous-mêmes l'Azerbaïdjan de l'occupation militaire de l'Arménie. On a souffert, le premier jour de notre indépendance qu'on a regagné après la chute de l'URSS, on se confronterait avec l'occupation militaire de l'Arménie. 30 ans, cette occupation a duré, continué. 1 million de personnes azerbaïdjanais sont devenues personnes déplacées et réfugiées. Et on a mis fin à cette occupation à la fin de la guerre de 2020, guerre de libération. Voilà, la guerre de 2020. Alors, je vais y venir, donc pour vous c'est clair, la position du gouvernement d'Azerbaïdjan. Est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que vous pourriez jouer un rôle dans une éventuelle trêve ou d'éventuelles négociations de paix entre Ukrainiens et Russes ? Bien sûr, nous avons des relations de coopération avec deux pays, avec la Russie, avec l'Ukraine, c'est-à-dire ces deux pays très proches en Azerbaïdjan. Oui. Et on a même continué aujourd'hui l'aide humanitaire en Ukraine. Azerbaïdjan est un des premiers pays à envoyer l'aide humanitaire en Ukraine. Vous n'en voulez pas d'armes ? Pas d'armes, c'est aide humanitaire, strictement. Strictement humanitaire. Et bien sûr, l'Azerbaïdjan est intéressé que la guerre finisse le plus tôt possible et nous faisons tout ce que nous dépend pour qu'il n'y aura pas de guerre. D'ailleurs, quelles conséquences pour votre pays, cette guerre ? Beaucoup de conséquences économiques parce que la Russie, c'est un pays voisin du Nord. Il y a des liens commerciaux avec les deux pays, avec l'Ukraine, avec la Russie. Ce sont deux pays où on a une grande diaspora azerbaïdjanais, dans tous les deux. Dans la Russie, dans l'Ukraine, bien sûr, les autres influences aussi de la guerre. La guerre, c'est la destruction. Je dis parce qu'on a souffert deux fois. On avait la guerre dans notre territoire souverain. Et voilà pourquoi on n'est pas intéressé dans la guerre. Alors, je précise que l'Azerbaïdjan, pour ceux qui ne sauraient pas, est dans le Caucase Sud, avec une frontière ou plusieurs frontières. Frontières avec l'Iran. Oui, au Sud. Au Sud. Frontières avec le Dagestan. La Russie au Nord. Au Nord. Non, mais c'est important. Avec la Géorgie. Et frontières, alors là, évidemment, avec l'Arménie. Alors, vous, vous disputez un territoire qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est un territoire de, j'ai regardé, 3 170 km², c'est-à-dire un peu plus grand qu'un département français. Tout d'abord, ce n'est pas territoire disputé. C'est territoire Karabakh qui fait partie intégrante du territoire azerbaïdjanais. C'est-à-dire, on parle toujours du soul souverain de l'Azerbaïdjan. Et c'est ça, la communauté... Le Haut-Karabakh est azerbaïdjanais. Pour vous, il n'y a pas de doute. Pour le moment, ce que vous disiez, Haut-Karabakh, ça n'existe pas. Haut-Karabakh était région oblaste autonome dans la période soviétique. Après qu'on a regagné notre indépendance, la partie Karabakh et les territoires autour ont été occupés par les forces armées arméniennes. Et à la fin de 2020, Azerbaïdjan a libéré ces territoires occupés. Et aujourd'hui, on a Karabakh comme une région azerbaïdjanais. Donc, c'est un territoire azerbaïdjanais. Tout à fait. C'est un sol souverain azerbaïdjanais où on a... Ce n'est pas ce que disent certains Arméniens, vous le savez. Et notamment les Arméniens qui habitent. Notamment les Arméniens qui habitent au Karabakh, dans ce territoire. Ce qui est important, ce n'est pas ce que disent les Arméniens ou bien les Azerbaïdjanais même. Ce qui est important, ce qui dit le droit international. C'est-à-dire, pour droit international, c'est le territoire souverain de l'Azerbaïdjan où des autres nationalités peuvent aussi habiter comme les Arméniens. Parce qu'Azerbaïdjan, c'est un pays multi-confessionnel, multi-ethnique, multi-culturel. Alors, justement, vous avez vu, il y a de nombreux responsables politiques français, notamment aux Républicains, qui disent que la population arménienne du Karabakh est en train d'être asphyxiée volontairement par l'Azerbaïdjan. Pénurie alimentaire, pénurie de médicaments, crise énergétique. L'objectif de l'Azerbaïdjan, c'est un nettoyage ethnique. Est-ce l'objectif de l'Azerbaïdjan ? On regrette cette position de la part des républicains, des élus républicains, parce que ça, ce ne reflète pas absolument la réalité. La réalité sur terrain, c'est quoi ? C'est ce qu'on a fini l'hostilité après la guerre de 2020. On a commencé des négociations sur la normalisation. C'est déjà plus de deux ans que ces négociations continuent. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas des résultats concrets, mais le fait qu'on a toujours les négociations de la part de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, il y a des chefs de gouvernement de l'État qui se discutent toujours et qui est très, très important. Récemment, même le Premier ministre arménien, il a déclaré que... Voilà, il a déclaré récemment à Rekiavik, c'est le sommet du Conseil de l'Europe, il a reconnu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, y compris Karabakh. Oui. Est-ce que vous vous engagez ici ? Tiens, est-ce que vous nous dites qu'il n'y aura aucune épuration ethnique au Karabakh ? Il n'y a pas d'épuration ethnique à Karabakh. Ni aucun conflit religieux ? Je dis bien parce que les Arméniens disent que c'est une chasse aux chrétiens. Pas du tout, c'est absolument faux, parce que, comme je vous ai dit, l'Azerbaïdjan, c'est un pays, oui, on a 85% laïcs, 90% de la population sont musulmans, mais on a des autres groupes religieux... Musulmans, sunnites ? Plutôt chiites. Plutôt chiites ? Oui, et aussi sunnites, oui. Mais c'est vraiment, c'est 100% laïcs, et c'est pas du tout une guerre religieuse. Et je peux vous dire juste une autre chose, pour mieux comprendre, dans cette guerre, Israël était toujours à côté de l'Azerbaïdjan, parce que le pays a soutenu l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, mais malheureusement, on a vu que, de temps en temps, notre pays voisin du sud, il soutenait, parce qu'il y a une alliance entre ces deux pays, l'Arménie et l'Iran. C'est-à-dire, c'est juste pour vous dire que c'était pas du tout une guerre religieuse. Oui, c'est beaucoup plus compliqué. Mais de l'autre côté, vous avez parlé d'une épuration ethnique, je peux vous dire, pendant l'occupation des territoires azerbaïdjanais, 750 000 azerbaïdjanais ont été chassés de leur territoire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de paix, enfin, autour de ce territoire et entre les deux pays que sont l'Arménie et l'Azerbaïdjan ? C'est ce que nous disons, c'est ce que je dis les dernières six mois que je suis venue ici en France. Aujourd'hui, après la guerre, c'était vraiment, c'était un moment historique pour enfin trouver, aboutir à une paix, paix durable, normaliser des relations entre les deux pays. Est-ce que dans le Karabakh, les deux populations azériques et arméniennes peuvent vivre en paix ? Bien sûr, c'était toujours à l'époque période soviétique. Malgré toutes les rancœurs. L'époque soviétique, les Azerbaïdjanais, les Arméniens, on habitait côte à côte, même pendant le conflit, quand nos territoires étaient sous l'occupation, on avait 30 000 Arméniens qui habitaient en Azerbaïdjan et ça continue toujours. C'est-à-dire, il faut absolument séparer la position d'un groupe de radicaux qui sont pour séparatisme agressif et des Arméniens qui sont pour la paix, qui sont pour normalisation. Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, des négociations qui vont s'engager ou où est-ce qu'on en est dans le dialogue entre le gouvernement arménien et le gouvernement azérien ? Oui, il y avait récemment une rencontre, vous savez, 1er juin, au merge du sommet de communautés politiques européennes. Les deux leaders, les deux dirigeants se sont vus et ils ont fait un annonce qu'à Bruxelles, le mois de juillet, il y aura une autre rencontre, c'est-à-dire, c'est très très important que ces négociations continuent. C'est l'Europe qui peut amener la paix, les Nations Unies ? Après la guerre de 2020, c'est l'Union européenne et concrètement, c'est le président Charles Michel qui a pris un rôle d'intermédiaire entre les deux côtés. Plus que les Russes aujourd'hui ? Plutôt, il y a des rencontres à Bruxelles, à Washington, à Moscou, même récemment, ici, c'était en Kichigno, mais plutôt, c'est un format de Bruxelles, qui continue aujourd'hui. C'est Bruxelles qui a la main, si j'ai bien compris. Vous pensez qu'il y aura... C'est-à-dire, ça veut dire quoi, accord de paix ? Plus aucun soldat dans cette région ? L'accord de paix, c'est tout d'abord respect réciproque à l'intégrité territoriale l'un à l'autre. Et on avait déjà une déclaration, même après la rencontre à Bruxelles. L'intégrité territoriale, pour vous, c'est clair, c'est une région qui fait partie de l'Azerbaïdjan. L'intégrité territoriale, ce sont des frontières connues par la communauté internationale. Et il y a un processus pour définir une définition des frontières entre les deux pays. Et de l'autre côté, il y a une autre piste où on continue les négociations, c'est pour l'ouverture de tous les voies de communication entre les deux pays, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire trois pistes continues. Ce sont des négociations entre les dirigeants pour signer la traité des pays. Deuxième, c'est définir les frontières. Troisième, ouvrir toutes les voies de communication. Et pourquoi pas organiser un référendum, demander l'avis de la population ? Il y en a eu un en 88, je crois. Mais de quel référendum vous parlez ? Non, il n'y avait pas un référendum au Karabakh, non ? Mais on n'a pas besoin de faire un référendum parce que c'est un parti intégrant d'une région azerbaïdjanée. Il y a une majorité, la population est majoritairement armanienne ou azerbaïdjanèse ? À l'époque soviétique, quand c'était oblast autonome au Karabakh, il y avait majorité des Arméniens qui habitaient là-bas. Mais il faut absolument séparer oblast autonome et les autres territoires autour qui sont été sous l'occupation où il n'y avait pas des Arméniens. Mais pendant cette occupation, toutes les populations azerbaïdjanées, j'ai des statistiques, presque un million, ils ont été... Aujourd'hui, il y a une majorité d'Arméniens ou une majorité d'Azeri dans ce territoire ? Mais on a libéré nos territoires à 2020. Bien sûr qu'on fait pour le moment restauration, des travaux de restauration, construire toute la région pour que les azerbaïdjanés qui se vendent... Pas une sorte d'épuration ethnique ? C'est-à-dire que vous chassez les Arméniens et vous installez des azeris ? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on parle ici d'une épuration ethnique des azerbaïdjanés qui était commise par l'Arménie à l'époque quand on a occupé nos territoires. Et quand on a libéré nos territoires, vous ne pouvez pas imaginer, on a vu destruction totale de notre territoire et ce que fait le gouvernement de l'Azerbaïdjan de reconstruire ce territoire. Pourquoi ? Si vous posez la question, pour que les azerbaïdjanés qui ont été chassés à l'époque, ils peuvent venir chez eux. Et chasser les Arméniens ? Pas du tout. Les Arméniens de Karabakh, nous les considérons comme un citoyen de l'Azerbaïdjan. Et la constitution de l'Azerbaïdjan garantit tous les droits à tous les citoyens, y compris les citoyens azerbaïdjanés d'origine arménienne. Bien, merci à vous d'être venu nous voir. Il est 12h26, Leïla Abdoulayeva qui est ambassadrice d'Azerbaïdjan en France. Sous-titrage Société Radio-Canada,